Ça y est, les cartes des parties que d'Axie Infinity Origin ont été officiellement dévoilées. Alors dans cette vidéo, on va toutes les parcourir, voir un peu ce qu'elles font comme effet, comme attaque, ce qu'elles coûtent en énergie, etc. Et je vous mettrai un petit visuel de la carte telle qu'on la connaît aujourd'hui pour que vous puissiez comparer les deux versions. Mais juste avant de passer au vif de la vidéo, n'oubliez pas que tout ce qu'on va voir là est sujet à changement et n'est pas gravé dans le marbre. Donc ne prenez pas de décision financière par rapport à ce qu'on va voir là, puisque les cartes, entre le moment où on va les voir là maintenant et le moment où Axie Infinity Origin va sortir, il y a des chances que certaines cartes soient changées, que ce soit dans leur effet ou dans leur attaque, ou même ensuite en fonction de comment se passe l'alpha. Donc vraiment, ne prenez pas tout ce qu'on va voir là comme acquis. Ok, alors commençons avec les cartes reptiles avec Wolgeko, qui coûtera 1 d'énergie et qui fera 60 de dégâts. Cet Axie perd 50 de vies et prend 30% de dégâts en moins pour 4 tours. Ensuite on a Iguana, 1 d'énergie, 60 d'attaque, applique Weak pour 4 tours. Donc on ne sait pas exactement ce qu'est Weak, j'imagine que c'est un debuff qui potentiellement va se rapprocher de ce qu'on connaît avec Fragile actuellement. Ensuite il y a Tiny Dino, 1 d'énergie, 60 d'attaque. Retain, cette carte gagne 15 de dégâts bonus par tour où elle est retenue pendant maximum 4 tours. Alors là on a la mécanique de Retain puisqu'on le sait, dans Axie Infinity Origin, d'un tour à l'autre nos cartes dans la main ne seront pas conservées. Sauf si la carte possède cette mécanique de Retain, donc Tiny Dino, c'est une carte qu'on pourra retenir d'un tour à l'autre. Ensuite il y a Snake Jar qui coûtera 1 d'énergie, qui ne fera ni d'attaque et qui ne procurera pas de défense non plus. Cible un allié, neutralise la prochaine perte d'HP contre cet allié jusqu'à 90 HP. Ensuite on a Jilla qui coûtera 2 d'énergie, première carte à 2 d'énergie et 40 d'attaque. Attaque tous les ennemis, inflige 2 de dégâts bonus par stack de poison sur les ennemis. Ensuite on a Grass Snake, 1 d'énergie, 60 d'attaque, applique X pour 4 tours. Alors X pareil, on ne sait pas encore ce que c'est. Et on enchaîne avec les cartes bug, donc on a d'abord Ant qui coûtera 1 d'énergie et qui procurera 40 de défense. Puisqu'on le sait aussi, maintenant les cartes ne procureront plus de l'attaque et de la défense, ce sera soit l'un soit l'autre. Et donc ici, applique Taunt à cet axe-ci pour 4 tours. Donc là on ne sait pas encore ce que fera Taunt. Ensuite il y a Twintail qui coûtera 1 d'énergie et qui fera 35 d'attaque, frappe 2 fois. Donc l'effet c'est le même qu'on connait aujourd'hui. Ensuite il y a Fish Snack qui coûtera 1 d'énergie et qui procurera 60 de défense, cible un allié. Et au prochain tour, après que l'allié ciblé soit attaqué, applique Weak à l'attaquant pour 4 tours. Encore ce Weak. Ensuite on a Graveland qui coûtera 1 d'énergie et qui procurera 60 de défense, cible un allié. Au prochain tour, après que l'allié ciblé soit attaqué, applique Fir à l'attaquant pour 4 tours. Ensuite on a Pupae qui coûte 1 d'énergie et qui procure 60 de défense, cible un allié. Au prochain tour, après que l'allié ciblé soit attaqué, il gagne 2 de Damage Boost. Alors là le Damage Boost, j'imagine que ça procure 2 de dégâts supplémentaires à l'axi. Donc en fait c'est peut-être similaire à ce qu'on connait aujourd'hui avec le buff Attaque Plus. Ensuite on a Tornicaterpillar qui coûtera 2 d'énergie et qui fera 110 d'attaque. Donc pour l'instant c'est l'attaque la plus puissante qu'on a vu. Et c'est inflige 50% de dégâts supplémentaires contre les ennemis avec un debuff. Donc pareil, l'effet est similaire à ce qu'on connait aujourd'hui. Passons ensuite aux cartes Bird. Donc on a Swallow qui coûte 1 d'énergie, 70 d'attaque, si Initial inflige 15 de dégâts supplémentaires. Alors là on a la notion de Initial maintenant, qui est probablement, si jamais vous jouez cette carte en premier, et bien voilà, l'effet prend effet. Ensuite il y a Feather Fan qui coûtera 2 d'énergie, 35 d'attaque, frappe 4 fois de façon aléatoire. Votre équipe gagne 1 Feather par ennemi touché. Donc là pareil, à voir ce que font les Feather, donc plumes en anglais. On ne sait pas encore, on n'a pas plus de détails. Ensuite on a The Last One, 1 d'énergie, 70 d'attaque. Inflige 20 de dégâts supplémentaires s'il s'agit de l'unique carte dans votre main. Ensuite on a Cloud, 1 d'énergie, 70 d'attaque. Cette attaque cible l'ennemi non invoqué le plus proche, puisqu'on le sait aussi, il y a des cartes qui vont permettre d'invoquer des petites créatures. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Et visiblement, ces petites créatures serviront de bouclier à nos Axies. Ce qu'on voit que Cloud par exemple permet d'outrepasser cette créature invoquée et d'attaquer directement l'Axi. Ensuite on a Grandmas Fan, Innate, attaque tous les ennemis, applique vulnérable pour 4 tours. Alors pareil, on ne sait pas ce qu'est vulnérable et Innate, donc il veut dire inné, qui est spécifique à cette carte-là. Idem, on ne sait pas encore ce que ça fait, ce que ça implique. Donc pareil, on attend d'avoir plus de détails. Ensuite on a Post Fight qui coûte 1 d'énergie et qui fait 100 d'attaque, enfin 100 de dégâts. Cette Axie perd 35 de vie. Et donc là on voit que Post Fight, qui était à l'époque une carte gratuite, passe à 1 d'énergie. Et c'est quelque chose qu'on observe en fait globalement, c'est qu'il y a beaucoup moins de cartes à 0 d'énergie, dans les cartes que en tout cas. Des cartes qui étaient aujourd'hui 0 d'énergie passent à 1 d'énergie. Et en revanche, on garde à peu près le même effet. Passons maintenant aux cartes Beast avec Cotton Tail qui coûtera 0 d'énergie et qui apportera 25 de santé. Donc là c'est le petit 25 vert qu'on voit sur la carte. Soigne n'importe quel Axie, rapporte une énergie, baniche. Alors là, baniche, pareil, c'est une mécanique qui, ils en ont brièvement parlé, mais les cartes qui iront dans notre défausse une fois qu'on les aura jouées, pourront revenir dans notre main une fois qu'on aura épuisé notre pioche. On récupérera les cartes dans notre défausse, sauf les cartes baniche, qui vraisemblablement pourront être jouées qu'une seule fois dans toute la game, et qui seront ensuite totalement détruites, si jamais on les joue, qui seront totalement détruites et qui ne retourneront pas dans notre défausse. Donc voilà pour Cotton Tail. Ensuite on a Rise qui coûtera 1 d'énergie, mais qui ne procurera ni d'attaque, ni de défense, ni de régénération de santé. Donc c'est écrit, vol 42 vies, et rapporte une énergie si la vie de cet Axie est pleine. Ensuite on a Shiba qui coûtera 2 énergies et qui fera 130 d'attaque, et qui vole la vedette à Tornica Terpillar, et qui devient désormais l'attaque la plus puissante du moins de base, sans compter l'effet. Et là c'est écrit, votre team gagne 3 de Rage si la vie de cet Axie est en dessous de 50%. Donc là on le sait, la Rage c'est ce qui va remplacer les coups critiques. Ça va nous permettre de remplir en fait une jauge de Rage pour chaque Axie, et de pouvoir déclencher la Rage, enfin le mode Fury pour l'Axi quand on le souhaite. Ensuite il y a Air qui coûtera 1 d'énergie, qui fera 70 de dégâts. Si initial, donc si il est joué en premier, vraisemblablement, pioche une carte. Ensuite on a Nutcracker, qui coûtera 1 d'énergie, qui fera 60 d'attaque. Toutes les cartes Nutcracker de cet Axie gagnent 6 d'attaque pour ce combat. Et donc là le call qui était d'acheter des Axies, enfin des beasts double Nutcracker avec les oreilles aussi Nutcracker, on voit que c'est pertinent, puisque du coup on aura 6 d'attaque supplémentaires par carte Nutcracker, et plus on en a, mieux c'est forcément. Ensuite il y a Gerbil, qui coûtera 1 d'énergie, qui fera 70 de dégâts. Si initial, cette carte cible le deuxième Axie le plus proche. Passons maintenant aux cartes Aqua, et on commence avec Koi, qui coûtera 2 d'énergie, et qui fera 120 d'attaque. Et son effet s'inflige 15 de dégâts supplémentaires pour chaque Axie Aqua allié. Et donc là on voit que ça n'a plus rien à voir avec la vitesse, et c'est normal, puisque vous le savez, les stats désormais en V3 sur Axie Infinity Origin disparaîtront totalement, il ne restera plus que l'HP, donc la santé des Axies, et la vitesse du coup ne fera plus partie du jeu, c'est pour ça que ça n'a plus rien à voir avec la vitesse désormais. Ensuite il y a Nemo qui coûtera 0 d'énergie, qui n'apportera ni d'attaque ni de défense, pioche une carte, rapporte une énergie, baniche, donc pareil vraisemblablement, après avoir joué cette carte on ne pourra plus la repiocher. Ensuite il y a Tadpole, 1 d'énergie 60 d'attaque, mélange une carte Jinx dans la défense de votre adversaire. Donc là pareil, on ne sait pas ce qu'est une carte Jinx, mais c'est vraisemblablement quelque chose qui n'est pas bon d'avoir dans sa main, et donc là ça nous permet de l'introduire dans le jeu de l'adversaire. Ensuite il y a Ranshu, 2 d'énergie 50 d'attaque, attaque tous les ennemis et applique Wic pour 2 tours. Ensuite Navaga, 1 d'énergie 60 d'attaque, si initiale inflige 15 de dégâts supplémentaires, et enfin Shrimp, 1 d'énergie 60 d'attaque, si initiale cette attaque cible l'ennemi le plus loin. Donc vraiment le même effet que ce qu'on connait aujourd'hui. Et pour finir, on passe aux cartes Plante avec Carotte, 1 d'énergie 60 d'attaque, rapporte 1 énergie si cette attaque inflige une perte d'HP à la cible. Donc là ça ne rapporte pas 1 d'énergie si jamais l'adversaire détruit notre shield, mais c'est plutôt l'inverse. Ensuite il y a Cattail, 1 d'énergie 50 d'attaque, applique Taunt à cet axe-ci pour 4 tours. Donc là Taunt c'est très probablement un buff, plutôt qu'un déboeuf. Ensuite il y a Hatsune, 1 d'énergie 60 de défense, cible 1 allié au prochain tour, après que l'allié ciblé soit attaqué, applique Fear à l'attaquant pour 4 tours. Et donc là on se rend compte que cette carte est totalement identique à Gravelant, que ce soit au niveau de l'effet, de l'énergie cost, ou de la défense que cette carte procure. Ensuite il y a Yam, 0 d'énergie, 5 d'attaque, attaque et applique 2 de poison à tous les ennemis. Potato Leaf, 1 d'énergie 60 d'attaque, applique Stealth s'il y a au moins un allié en vie. Donc là pareil, on ne sait pas ce qu'est ce buff ou ce déboeuf, on ne sait pas encore. Et enfin il y a Hotbutt qui coûtera 1 d'énergie, aucune attaque, aucune défense. Mélange 3 cartes Burns dans la défense de votre adversaire. Donc là pareil, on imagine que ces cartes là ne sont pas des cartes bonnes à avoir en main. Voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez repéré des trucs qui vous sembleraient trop forts ou des trucs que vous pensez qui seront trop faibles. Le théorie crafting que vous avez potentiellement déjà commencé à faire, tout ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Yoann, ciao !